Salut à tous, bienvenue sur Merci, on vous rappelle, le seul podcast qui vous plonge dans les coulisses du casting avec des histoires et des parcours incroyables. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir une figure emblématique du rap français, un artiste de multiples talents qui a su conquérir le cœur du public grâce à son flot unique et ses paroles percutantes. Driver, bonjour. Bonjour, content d'être là, merci. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation, c'est un honneur de t'avoir dans l'émission. Ma première question pour toi, ça serait, est-ce que tu as vu ton permis de conduire depuis? Je ne l'ai jamais passé, donc comme ça, c'est simple. Je n'ai pas, parce que je n'ai pas passé. Je suis inscrit en code il y a très longtemps, je n'ai pas été jusqu'en code, donc on oublie. Ça, ça, ça. On oublie aussi. Comme toi, tu dis, c'est taper driver et ne pas avoir son permis de conduire. C'est la drone black de mon nom. Non, c'est vrai, ça marche bien. Si tu donnais un contexte à nos auditeurs et tu nous parlais un peu de parcours, comment toi, tu es rentré dans la musique et ensuite, comment tu es rentré dans le cinéma et tout ça? Ok. Alors, la musique, en fait, c'est déjà, je suis tombé amoureux du rap, mais on parle de la fin des années 80. Ça veut dire que le rap est essentiellement américain. Je ne pensais même pas que ça pouvait exister en français. J'aime, j'en écoute et un jour, par hasard, je tombe sur du rap en français. Et là, je me dis, waouh, incroyable. Je commence à écouter, réciter, apprendre par cœur, réciter à l'école, faire croire que c'est moi qui est auteur de ces textes. Alors que c'est des freestyles que j'avais entendus et enregistrés à la radio avec mon frère et tout. Et jusqu'au jour où à l'école, il y a un mec qui, lui aussi, écoutait la même émission. Il a dit, non, ça, c'est pas toi, ça, c'est un tel, un tel. J'ai eu honte, donc je suis rentré chez moi, écrire mon premier texte, je suis revenu à l'école, je l'ai fait. Et j'ai dit, les gens m'ont aimé. Et j'ai dit, alors, et ça, c'est qui ? Ah, je ne sais pas, parce que c'est moi. Et là, du coup, ça m'encouragait parce que les gens aimaient, et j'ai continué, continué. Et chaque jour qui passait, je tombais encore plus amoureux de cette musique. Et aujourd'hui, c'est le bêtir, tout simplement. C'est génial. Ça, ça a commencé, tu étais en sixième, c'est ça ? Exactement. C'est, genre, sixième, cinquième. Sixième, j'écoute, cinquième, je commence à rappeler. Ah ouais, ouais, d'accord, ouais. Parce que, en plus, toi, tu viens de la ville, quand même, où il y avait les ministères armaires. Sarcelles, c'est connu comme ça. Voilà, le ministère armaire qui vient de Sarcelles, justement, je les ai entendus dans cette émission. Ils passaient tous les dimanches sur Radio Nova, qui s'appelle Lady Nasty. Et j'ai entendu des mecs clamer Sarcelles, la ville de Sarcelles. Là, ça m'a chamboulé. Il faut absolument que je m'asse ça. C'est possible. S'il y a des mecs de chez moi qui le font, c'est que je peux. Maintenant, si on parle un peu de ta transition, parce que toi, t'es quand même renommé côté de la musique. Et maintenant, t'as commencé à te mettre un peu par rapport au cinéma. Qu'est-ce qui t'a attiré, justement, à passer du rap au cinéma ? En fait, le cinéma, ça m'est tombé dessus, André. J'avais aucune prétention à aller vers le cinéma. J'aimais aller voir des films. Mais un jour, en fait, j'ai été contacté par une fille qui est comédienne, à la base, sur les réseaux sociaux. Et elle m'a dit, tu devrais faire du cinéma. Je me sens que t'as quelque chose, tu devrais faire du cinéma. Moi, je dis, OK, OK, c'est pas la première fois qu'on me dit ça, mais on fait comment ? Parce qu'il faut savoir que j'avais été appelé deux fois avant pour des films. D'accord. Il y en avait un, c'était Yamakasi, le premier. Ah, OK. Où il y avait un rôle, tout le fait pour moi. Et donc, j'avais pas spécialement de casting il y a passé, c'était pour moi. Sauf qu'entre-temps, le rôle a disparu. Le personnage a disparu. Donc, du coup, c'était mort. Et j'ai été appelé pour le casting d'un film qui s'appelle Dans tes rêves, avec Dissiz, le rappeur Dissiz, qui jouait dedans, qui avait le rôle principal. Voilà. Et j'ai raté le casting de peu, une histoire de micro qui marchait pas, quand j'ai fait le placement. Et puis, je m'en étais très bien sorti. Et on m'appelle pour me dire, il faut que tu reviennes, parce que le micro n'a pas marché. Et le lendemain, j'étais pas bon, parce que ça me mettait l'impression que je n'allais jamais réussir à être aussi bon que la peigne. C'est clair. Donc, j'ai eu ces deux expériences-là. On est venus me chercher. Et là, il y a cette fille qui vient sur les réseaux sociaux qui me dit, tu devrais faire du cinéma. Elle a fait trois fois. Je dis, OK, super. Mais comment on fait ? Parce que je ne sais pas, moi. Et c'est là qu'elle me dit, écoute, je vais te donner le numéro de téléphone d'un agent. Je dis juste pas que c'est moi qui te l'ai donné. OK. Tu te débrouilles. Voilà, tu l'appelles et tu te débrouilles. Je dis, OK. J'étais motivé. J'ai appelé cet agent. Il m'a dit, bon, c'est simple. Je vais te donner un livre à aller acheter à la FNAC. Il y a plein de petites histoires dedans. Tu en as 32. Quand tu es prêt, tu viens aller jouer devant moi. Ah oui. Je dis, OK, j'ai pris le temps. J'ai acheté, j'ai révisé comme si j'étais à l'école. J'ai bossé, j'ai bossé, j'ai bossé. Le jour où je me suis senti prêt, je l'ai appelé. Je suis allé jouer devant lui. Et le truc qui m'a énervé dans mon bonheur, c'est que j'ai juste joué quatre lignes. Il m'a dit, c'est bon, je te crois. Ah oui. Et je me dis, j'ai appris une belle histoire entière. Pour moi, il n'y a jamais. Mais bon, il m'a dit qu'il me prenait, donc j'étais content. Et voilà, du coup, c'est parti. Dès que j'ai des castings, je t'appelle. Toi, ça ne sert à rien de me harceler en me disant, c'est quand, c'est quand. Ça peut être long. Il peut se passer des mois et des mois sans rien. Mais voilà, quand je t'appelle, sois disponible et tout. Puis là, il a commencé à m'appeler. Soit, jusqu'à ce que je fasse mon premier temps. Justement, ton premier tournage, est-ce que tu peux nous ramener un peu là-dessus ? Comment ça s'est passé ? Ta préparation ? Déjà, quand on t'a dit « Well, Driver », t'as le rôle. Comment tu t'es senti, toi ? Moi, j'étais content. Parce qu'à la base, mon agent m'appelle pour un casting. Donc, le casting, tu peux ne pas être pris. Oui, c'est ça, oui. Donc, voilà, j'y vais, je fais mon casting. Du coup, je pense que le producteur du film m'appelle mon agent pour lui dire « C'est bon, mon agent m'appelle et me disant, c'est bon, t'as le rôle. » Moi, j'étais content. Et c'était un tout petit rôle. Ça veut dire, dans un film, c'est une scène qui ture peut-être une minute. Bien sûr, oui. Mais moi, il fallait que j'ouvre mon CV cinématographique. Justement, oui. Même une minute, moi, je prenais. Donc, j'étais très content. C'était pour un film qui n'est jamais sorti. Il s'appelle « Stalingrad Lover ». D'accord. Et je jouais le rôle d'un mec qui surveillait une espèce d'entrepôt où se préparait de la drogue. Donc, j'étais là, j'avais un flingue. J'étais content, moi. J'avais l'impression d'être un gangster, tout. Donc, c'était cool. Malheureusement, c'est jamais sorti. Mais j'ai pu voir l'expérience, comment ça se passait. Et comparer avec la musique et les clips, tu vois. Bien sûr, oui, oui. Parce que directement, tu ramènes le truc à ce que tu connais déjà. Moi, je ne connaissais que les clips. Et moi, comment ça se passait ? Ah, c'est comme ça. Ok. Mais toi, t'es quand même une légende du rap. Donc, quand t'arrives sur un casting, quelle approche les gens ont ? Est-ce qu'ils disent « Oh mon Dieu, c'est Driver ». Est-ce qu'ils sont impressionnés que ça se passe comment ? Non, parce que quand on dit que je suis une légende du rap, moi, le mot, il est lourd pour moi. Tu vas emporter ça. Je suis dans le rap. D'accord. Ce que je veux dire, dans le rap, oui, on va me reconnaître. Mais quand on sort du rap, ce n'est pas tout le monde qui me reconnaît. Ok. Bon, ça a un petit peu changé aujourd'hui. Mais en tout cas, au moment de mon premier casting, ce n'est pas tout le monde en rap qui me reconnaît. C'est-à-dire que quand j'arrive, la directrice de casting que j'ai en face de moi, elle ne sait pas qui je suis. Elle a mon CV que mon agent lui a envoyé. Alors, elle sait que je fais de la musique et tout. Mais je pense qu'elle ne m'a jamais entendu. Voilà. Donc, je suis vraiment connu dans le rap. C'est en train de sourire un peu plus aujourd'hui. Mais au moment où je fais ce premier casting, non. Donc, après, voilà, c'est arrivé sur un autre casting pour un film qui s'appelle Une nuit, qui est un très beau film, d'ailleurs. Oui, avec de Philippe Lefebvre. Exactement. C'est arrivé que je passe le casting pour ce film. Et dans mon CV, en fait, il y a marqué que j'ai travaillé avec Laurent Bricquet à l'époque où il était à la radio, avant de faire de la télé et tout. Ce qui est vrai. J'ai Pec Chroniqueur dans une de ses émissions. Et là, tu as donc la directrice de casting qui me fait passer le casting. Tout se passe très bien. Et tu as Philippe Lefebvre qui vient discuter avec la directrice de casting. Je ne les entends pas. Je me cherche à ce qu'il se passe. Et après, Philippe Lefebvre me demande, tu as bossé avec Ricky dans cette émission ? J'ai dit, comment, pourquoi et tout ? Et il me dit, l'une des productrices de l'émission, c'est ma femme. Oh non ! Ah oui ! Incroyable ! Et c'est cool ! Je ne sais pas si ça m'a servi ou quoi, mais en tout cas, j'ai été pris pour le rôle. Et c'était cool. Et ça, c'était une très belle expérience. Ça, c'est fou, ça. Mais justement, comment toi, tu t'es préparé pour ce rôle-là ? Moi, je prends toujours les trucs très cools, moi. Parce que si je me mets l'impression, je n'arrive à rien. Donc, moi, c'était juste. Moi, c'est ce que je me dis dans ma tête à chaque fois. Parce que là, c'est l'arrivée où il y avait quand même Samuel Lebihan, Roche Dizel, qui était l'acteur principal. Et il y a, comment il s'appelle, je perds son nom, qui a gagné un César. Comment il s'appelle cette superbe prise ? J'ai honte d'oublier son nom. On ferait une recherche. Elle est super importante dans l'histoire. J'ai honte. Quelle honte. Elle a gagné un César. Et le lendemain, elle a invité sur Canal+, le Gros Journal. Elle a invité dans le Gros Journal. Tu parles de qui de Sarah Forestier ? Forestier, merci. Quelle honte, j'ai oublié son nom comme ça. Bref, j'ai eu un... Ça arrive. Donc, Sarah Forestier est invitée le lendemain de César. Dans le Gros Journal sur Canal+, et le truc, c'est que je crois qu'il y avait une histoire de culotte de porte-bonheur qu'elle mettait à chaque fois qu'il y avait une cérémonie de récompense comme ça, ou je ne sais pas quoi. Je pense qu'on lui a posé la question et que ça l'a énervé, ou je ne sais pas quoi. Donc, le truc, c'est que moi, je suis déjà sur le tournage et elle, après un grand journal, après un grand journal, elle doit enchaîner et venir tourner avec nous, en fait. Et mon bois, il y a un truc, quand je tourne avec des acteurs que je connais déjà parce que je les ai vus dans des films, le seul truc que je me dis, c'est... T'es une fraude. T'es pas à leur niveau. Il faut juste qu'ils se rendent compte que t'es pas à leur niveau. Donc, sois acteur de l'acteur. Fais semblant d'avoir l'expérience alors que tu ne l'as pas. C'est ça que moi, on me dit. Donc, moi, je me dis, voilà, j'espère qu'ils vont être cools. Je devais tourner avec moi, je disais, et Sarah Forestier. Ce soir-là. Roche-Dizem n'est pas encore arrivée. Sarah Forestier est sur la route. Et moi, on me dit, les gens de l'équipe de tournage me disent, oh là là, elle est énervée. Ils l'ont énervée à quand même plus dans le gros journal. Donc là, elle arrive énervée. Là, moi, j'ai une pression de ouf. Je me dis, oh là là. J'imagine le scénario sur moi, comment je réagis. Je ne suis pas bien. Mais du coup, elle arrive. Effectivement, on peut énerver. OK. Et le truc, c'est qu'elle rentre dans la cabine. Voilà, on va lui donner ses habits. On lui donne déjà son texte. Elle demande son texte. Grande professionnelle, dès qu'elle arrive, on lui donne son texte. Tu la seras énervée et tout. Et elle regarde. Et en fait, sur le texte, à la base, moi, j'ai un nom. J'avais un autre nom dont je ne me rappelle plus du nom. Mais j'avais un autre nom. Et au dernier moment sur le texte, ils ont enlevé l'autre nom et ils ont laissé Driver. D'accord. Et du coup, elle regarde son texte et voit qu'il y a quelqu'un qui fait une réplique. Son nom Driver. Donc, elle dit, Driver, c'est qui Driver ? Mais avec un air un peu énervé. Moi, je me dis, oh là là. Je dis, ouais, c'est moi. Et elle me regarde et fait, genre, comme le rappeur. Elle ne t'a pas reconnu. Là, je suis content. Parce que déjà, je me dis, elle me connaît. Elle ne me reconnaît pas le visage. Mais c'est qu'il y a Driver, le rappeur. Elle se dit, ça ne peut pas être lui. Et elle dit, genre, comme le rappeur. Et ça, je dis, mais c'est moi. Elle me dit, c'est pas vrai. Et ça détend toute l'atmosphère. Elle commence à discuter par... Même si qu'il y a l'atmosphère qui travaille dans la musique. Tout ça, machin, machin. Et tout devient super cool. Et c'est même elle, du coup, qui dit à toute l'équipe de tournage, je ne savais pas qui c'est lui. Et blablabla. Et tout change. Moi, je dis même, je dis, moi, je suis un peu plus ancien. Mais explique-moi, qu'est-ce que ça y est. Et du coup, tout était cool. L'ambiance, elle était très détendue. Et ça, c'est super bien passé. Donc, merci, Sarah. Tu as aussi travaillé dans un autre film, Robin Desbois, La véritable histoire d'Anthony Moussino. Tu peux nous en parler un peu aussi, ça ? Oui, oui. Ça, c'est mon plus gros tournage. Déjà, en termes de tournage, on est parti pour l'Hongrie. Donc, c'était un voyage. Ils ont créé toute une forêt de Sherwood. Incroyable, là-bas, en Hongrie. Tu rentrais, tu étais dans Game of Thrones. Et c'est fou, en fait. Mais moi, j'ai eu... C'est un film qui me rappelle beaucoup de choses personnelles de ma vie. OK. Les gens ne peuvent pas imaginer en voyant le film, toute l'importance que ce film a eu pour moi. Mais en fait, pour la petite histoire qui est un petit peu longue en vrai... Non, vas-y, raconte. Pour la petite histoire, c'est que... Voilà. En fait, mon agent, m'appelle et me dit, voilà, il y a ce casting et tout. Il y a plusieurs genres de tournage et tout. Donc, en gros, il faut qu'on laisse ce tournage et tout. Moi, je lui dis, OK. J'apprends mon texte, il va, et ça se passe super bien. La directrice de casting, je ne me rappelle plus de son nom, mais elle était une gentillesse. Elle m'était tellement à l'aise qui, du coup, j'ai tout donné. Et elle, c'est la personne que je remercie en premier dans cette histoire. Elle était exceptionnelle. Bref. J'attends. Mon agent m'appelle. Il me dit, c'est bon, t'as le rôle, t'es pris. Cool. Je dis, voilà, maintenant, tu dois passer une visite médicale parce que tu pars sur plusieurs jours de tournage. Bien sûr. Oh, attends, ton micro s'est coupé. Maintenant, il me dit aussi, il faut que tu passes à la production du film pour voir les derniers détails. Il y a ton contrat qui t'attend et blablabla, tu vas prendre ton contrat au moins et discuter, parce que moi, j'ai une certaine corpulence, discuter des costumes, mes tailles, tout ça, machin. Donc, je mets d'abord à la production. Et à la production, tout le monde est cool avec moi, ils prennent mes mensurations et moi, du coup, il y a un mur où je vois toutes les photos des acteurs qui vont jouer. Là, je suis traumatisé. Je vois Max Boublil, je vois Géraldine Nakash, je vois Arina Piton, je vois Gérard Darmon, je vois Matt Pokora, je vois... je crois que je vais être... Malik Bentala, je ne sais plus si j'ai dit ça. C'est tous les gens qui jouent à la télé. Ah ouais, la crème de la crème, ouais. Je vais jouer avec tous ces mecs-là. Là, tu me dis vraiment, il ne faut pas qu'ils voient que tu n'as pas l'expérience, il ne faut pas qu'ils voient, donc, soit bon et tout. Tout se passe bien, je repars avec mon contrat, donc, il y a un contrat, donc, je sais combien je vais gagner, c'est marqué sur le contrat. Là, j'aurais plutôt cool, je suis content. Maintenant, je dois passer la visite médicale le lendemain. Le lendemain, je vais... c'était chez un médecin, pas le mien, c'était un médecin qui était... Ouais, de la prêve, ouais. Ah, il me dit, il y en a une chante. Donc, j'y vais, je passe la visite médicale et il me dit, je ne peux pas te laisser partir en vie. Oh, merde. pourquoi ? Il me dit, mais là, t'en surpoids, mais genre, c'est grave. Il dit, je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose à cause de moi. Pour moi, tu ne pars pas. Oh, putain. Sauf que, moi, je te rappelle que j'ai mon contrat, donc, l'argent, je sais, j'ai vu toutes les têtes des acteurs, je me dis, oh là là, ça va être un gros triche, et là, tu as un médecin qui me dit, tu ne pars pas, c'est son gros. Là, je te entre. J'étais dans une panique totale, donc, je sors de chez, le médecin, j'appelle mon agent, je dis, ouais, il ne veut pas me séparer, et tout. Et je pense que mon agent aussi, il se dit, attends, on a un gros tronc, on ne veut pas. Et il me dit, pourquoi ? Il me dit, bon, sur quoi ? Et, qui est une réalité ? Oui, si je ne peux même pas vouloir au médecin, c'est réel, j'ai tant sur quoi ? Là, mon agent, il sort un truc, une carte, de nulle part, et il me dit, bon, écoute, je vais te donner l'adresse d'un autre médecin, prends rendez-vous, ce médecin-là, qui est aussi cardiologue et tout ça, prend rendez-vous avec lui, et si lui, aussi, il dit que tu ne peux pas partir, c'est moi. Ah ouais. Et si lui, il dit, on s'appuie sur lui. Ok. Je vais chez ce médecin, ça passe, il me dit, franchement, oui, tu as un surpoids, mais pour moi, tu peux y aller, tu peux assumer ce ton âge. J'ai dit, oh, cool. Et je dis, mais l'autre, il ne voulait pas, c'est inquiétant, il me dit, t'as fait un effort avant d'aller chez lui ? Je dis, ouais, il est au premier étage, escalier, j'ai monté l'escalier, quand je suis arrivé, il m'a pris tout de suite. Il me dit, c'est ça le truc. Alors moi, je suis au rez-de-chaussée, t'es tranquille et tout. mais c'est la preuve que si tu fais un effort, t'es pas bien et tu vas faire des efforts sur ton âge. Oui, je dis oui. Donc moi, je t'autorise à y aller, mais quand tu rentres, fais quelque chose pour ta santé. Toute cette histoire que je viens de te raconter a fait qu'après le tournage, j'ai tout fait pour me faire opérer de l'estomac, faire une opération qu'on appelle sleeve, et perdre des kilos. J'ai perdu 40 kilos en un an. Wow. Et pas tout doucement, j'en reprends un petit peu, mais ça va. Mais tout ça, c'est venu par rapport à l'expérience de ce tournage, ce fil. Les médecins, ça m'a inquiété quand même. Bien sûr, oui. Surtout que quand tu lances cette opération, tu dois aller voir plusieurs médecins, dont ton médecin généraliste. Et mon médecin généraliste m'a dit clairement, si tu ne fais rien, tu ne le verras pas l'année prochaine. Ah oui. J'ai une des sept règles. Et là, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Donc, merci. On m'a dévoilé à la véritable histoire. Bien sûr, c'est clair. Ça m'a fait me réveiller. Bien sûr. On voulait vous de ma santé. Et après, pour te parler du tournage, moi, j'ai été tellement, tellement heureux de tourner avec toutes ces personnes-là. Très bonne ambiance. On rigolait tout le temps. Géraldine Nakash, c'est un amour. C'est un bonbon. Elle est tellement gentille. Harry, habitant, quel charisme. Max Boublil, on rigolait. Malik Bentala, on est tellement de points communs. Je l'ai rencontré sur ce tournage. J'avais l'impression de le connaître depuis toujours. Bref, c'était une super belle expérience. En plus, film d'époque. J'ai habillé, je suis un mec de la forêt de Sherwood, j'ai une arbalète. Génial. C'est incroyable. J'ai pu voir ce que c'était une grosse production. Comment on s'occupe bien de toi. Vraiment, j'étais chouchouté. Je me suis dit, c'est ça le cinéma ? C'est lui qui m'a mis les conditions. C'était incroyable. Donc, on a un très bon souvenir de ce film. Et merci à toute l'équipe. Vraiment, c'était ouf. T'as aussi fait un autre passage d'envalider. On t'a vu d'envalider de Gansabi. Exactement. Tu faisais le MC. Tu nous parles un peu comment t'as atterri dedans ? Est-ce que c'est parce qu'il aimait ta musique ou c'est comment ? C'est un hasard incroyable. En fait, il y avait cet épisode où il y a un battle entre deux rappeurs. Et je cherchais quelqu'un pour animer le battle. Et il se trouve que moi, je fais ça dans ma vraie vie. j'anime une ligue de battle qui s'appelle Rap Contenders. Et il y a Sam qui est rappeur et comédien qui est dans Validé qui joue le rôle de ma star. Il disait à Franck Gastonby que c'est Prival qui doit faire ça. C'est évident. Il le fait dans sa vraie vie. Et Gastonby lui donne le feu vert. Ouais, vas-y. Si tu contactes-le et tout. Et il se trouve que ce jour-là, j'anime une soirée dans un club par exemple qui s'appelle le Wonderless. C'était pour la fête de la musique il me semble. Donc là, c'était un genre. Et où il y avait plusieurs artistes et tout. Et qui arrive ? Sam. Mais il vient en mode d'un truc pour se détendre. Parce qu'il a un tournage en fait de Validé. Et là, il me voit. Mais moi, je suis sur scène. Lui, de l'autre côté, il me fait des signes. Moi, je ne comprends pas. Et après tout le show, il vient me rejoindre et il me dit voilà, il y a validé le truc de Gaston P et tout ça. Il cherche un mec pour animer le battle. C'est toi. C'est bien sûr que c'est vous. Alors voilà, le truc, je te mets en contact avec la prod. Il m'appelle, rendez-vous. Et ça a été le rôle le plus facile de toute ma petite carrière dans le cinéma. C'est-à-dire, c'est la seule fois où je n'ai pas de texte à apprendre. Le texte, c'est moi et mon improvisation. Je suis venu, j'ai fait ce que j'avais l'habitude de faire. C'est facile. Pas sans faire une seconde. On refait, pas de problème. On refait, pas de problème. Allons-chance, contre-chance, caméra, on refait. Facile. Donc, je me suis retrouvé dans Validé comme ça. C'est génial. Tu sais, j'ai dit, c'était pour la première fois que tu faisais un truc facile toi en tant que comme t'es rappeur et acteur, c'est quoi les défis que tu peux avoir parce que comme tu dis des fois, tu as un peu ce syndrome d'imposteur. Tu te dis, j'arrive quelque part et il ne faut pas qu'il voit que je ne suis pas. Est-ce que tu prends des cours ? Comment tu fais pour surpasser ces défis en fait ? Je vois autant la musique. Pour moi, c'est naturel. je n'ai jamais un track, je ne suis jamais en panique. Je le fais naturellement comme quand je te parle. C'est pareil. On s'en fout. Et au cinéma, ce n'est pas vraiment de premier. Et c'est bien quand on te dit que tu devrais faire du cinéma, tu as quelque chose. Mais c'est un travail. C'est comme la musique. Il y a des techniques, il y a des façons de faire. Et moi, j'apprends en regardant les autres. Je n'ai pas pris de cours. Je joue beaucoup à l'instinct. Par exemple, on va me dire là, il faut que tu ris, tu sois plus souriant, tu sois plus heureux. J'ai déjà été heureux dans ma vie. Plusieurs fois. J'ai souri plusieurs fois dans ma vie. J'ai ri plusieurs fois dans ma vie. Donc, je vais refaire en pensant à ça. Maintenant, on va me dire là, il faut que tu sois triste, il faut que tu pleures. Je ne suis pas un mec qui est souvent triste, je ne suis pas un mec qui pleure beaucoup. Le combat, il va être là. Donc moi, je vais plus regarder des films, regarder d'autres acteurs, leur façon de faire, leur mimique et tout. je vais plus la jouer comme ça. Maintenant, il y a, quand on a tourné Robin Desbois, par exemple, je me rappelle la toute première scène que je dois tourner, j'ai une petite pression là. Autour de moi, il y a plein de bien acteurs. Et je joue et je ne suis pas juste. Je ne suis pas juste. Il y a un truc, j'en fais trop. Je fais trop de gestes. Et peut-être parce que j'essaie de me rassurer, donc je ne sais pas. J'essaie de tout. Et là, il y a cet acteur, un ancien, qui s'appelle Michel Crémades. Je crois que c'est Michel son prénom. Mais Crémades, c'est Crémades, ou Crémades, c'est son nom. C'est sûr. Et quelqu'un que je vois depuis que je suis petit à la télé. C'est un ancien. Et lui m'a pris sous son aile. J'ai fait une fois, deux fois, trois, quatre. Il me dit, est-ce que tu n'es pas bonne ? Au lieu que ce soit le réalisateur qui me parle, c'est lui qui vient me parler. Il m'a dit, tu sais, quand un mec doit faire rire au sien, ce qu'il dit, c'est déjà marrant. Donc, il ne va pas en faire des tonnes avec les gestes. Là, toi, tu n'as pas le texte qui est marrant, mais tu dis des choses, oublie les gestes. Juste dis-les et vis-les. Il m'a parlé, j'ai joué juste. Waouh. Et là, tu vois, l'importance du coaching. Bien sûr, ouais, ouais. Quelqu'un qui te parle, qui t'explique, et lui, j'ai gardé moi pendant tout le temps. Je te lasse pas. Et il m'a dit, non, il a été magnifique avec moi. Magnifique. Il m'a dit, ouais, toi, tu es mon coach personnel, je te garde. Elle était, voilà, il m'a parlé et j'ai compris et j'ai joué juste. Mais tu sais, Mindor, tout à l'heure, quand tu as parlé que tu fais appel à des souvenirs, c'est des techniques d'acting à l'américaine, déjà, sans savoir, en fait. Tu ne savais pas ? Oui, la technique à l'américaine, c'est ça, on fait appel à des vieux souvenirs pour pouvoir jouer, en fait. Ok, ben tu vois, je ne savais pas, j'ai fait 100 sentiments. Tu l'as fait, ouais. Maintenant, si on parle un peu de ta polyvalence, parce que toi, tu fais à rappeur, à acteur, tu fais des podcasts, tu fais tout ça. Comment tu arrives à naviguer un peu avec toutes ces choses que tu fais ? Ben moi, à partir du moment où ça me plaît, moi, je fais tout avec passion, je fais tout avec amour, je fais. Il faut qu'il y ait une cohérence, il faut que je puisse être moi dans tout ce que je fais. Quand je dis être moi, ça peut être bizarre dans le cinéma parce que tu vas jouer un rôle, tu n'es pas censé être toi. Mais moi, quand je dis être moi dans le cinéma, ça veut dire prendre des rôles qui me plaisent. Bien sûr, ouais. C'est tout. Maintenant, si demain, il y a un truc qui est super bien payé, mais le rôle, il ne me plaît pas, je n'y vais pas en fait. D'accord. Parce que ça, je vais mal le faire. C'est important pour moi pour que tout soit bien fait, que ce soit en accord avec ma personne. Bien sûr. C'est comme ça que j'arrive à faire plein de choses, c'est parce qu'à chaque fois, ça rejoint ma personne. D'accord. Mais justement, comme tu dis, ça rejoint ta personne. Est-ce que tu peux nous parler un peu du processus de création comme tu as fait de la musique, la différence qu'il y a entre le processus de création pour la musique et qu'on est un acteur, en fait ? Ouais. Alors, moi, déjà, j'écris mes propres chansons, j'écris aussi pour d'autres gens et ça, c'est un truc qui est important. Ça veut dire que quand moi, je crée, ça part de moi. J'ai envie, ah, j'ai envie de parler de ça. J'écris, ah, j'aime pas cette phrase-là, j'ai le droit de la changer, j'ai tout. Dans le cinéma, il y a un texte. C'est pas toi qui décides. Donc, déjà, je ne crée pas les dialogues qu'il y a dans un film. C'est pas moi qui l'écris. Voilà. Maintenant, moi, ce que j'appelle la création dans le cinéma, c'est comment de moi, Driver, je vais être, on va dire, Christophe dans tel film ou Jean-François dans l'autre film. Comment j'arrive à switcher, comment j'arrive à me mettre dans la peau de ça, c'est de l'art. Moi, c'est ça. On dit que le cinéma, c'est de l'art, c'est ça, en fait. Comment tu deviens quelqu'un d'autre ? Moi, quand j'ai joué dans Valider, alors, la série a cartonné, donc on me félicitait, mais bon, au fond de moi, ce n'était pas le truc dont j'étais le plus fier, personnellement, parce que c'était facile pour moi. J'étais Driver, j'étais Boisvert. Bien sûr, Maintenant, quand j'ai joué un mec de la forêt de Sherwood avec Romain Desbois ou quand je suis un mec qui écroche 10 m dans une nuit et Sarah Forestier, je suis quelqu'un d'autre. Et pour moi, le travail, il est là. Et là, tu peux être fier, tu te dis, ah ouais, incroyable et tout. Et c'est ça, le travail, c'est ça, là. En fait, c'est de transformer en quelqu'un d'autre et d'être juste que les gens y croient quand tu joues. Bien sûr. Tu vois, moi, j'ai Stormy Bugsy, c'est de l'Instagramer, c'est mon pote, c'est mon grand, il n'y a pas de souci. Et lui, il a fait du cinéma avant moi. Bien sûr. Et moi, quand j'allais le voir, quand je le voyais au cinéma ou à la télé, il y avait des films où je disais, c'est Stormy que je connais. Donc, ça veut dire que pour moi, là, il n'a pas réussi à soutenir. Et il y a eu un moment, je crois que c'est des jolies choses, le film. Le film s'appelle Des Jolies Choses. Je vois Stormy dedans, j'oublie que c'est Stormy que je ne le connais pas. Je regarde le film, c'est le personnage. Là, je me suis dit, ça y est, il est prêt, il a franchi un step. Un capot. Et à partir de ce film-là, à chaque fois que tu l'es vu, Stormy devenait le personnage qui jouait. Et c'est ça, le plus Dieu. Et il avait réussi, ça veut dire que Sagi, il avait enclenché ce bouton, tu ne peux plus l'arrêter. C'est un acteur, il sait jouer. Et moi, c'est ça que je cherche. Je ne sais pas si je l'ai trouvé encore. On me dit oui, des fois, mais voilà, en tout cas, moi, je n'ai pas assez de recul sur moi-même. Oui, pour moi. Peut-être pas encore assez sensible, mais c'est ça le truc le plus important. C'est quand les gens qui te connaissent vont te voir au cinéma et que quand ils te voient dans l'écran, tu n'es plus le mec qu'ils connaissent. C'est l'autre. C'est que toi. C'est que toi. C'est ce que j'allais dire. Toi, en tant qu'acteur, quelle est ta source d'inspiration ? tu m'as parlé de Stomy. Est-ce que tu as d'autres acteurs qui t'inspirent, qui te disent, ah ouais, moi, je veux vraiment une carrière à lui ou je veux jouer comme lui ? Alors, carrière, non, je ne voudrais pas avoir ma propre carrière à moi avec ma propre histoire, mais il y a un acteur que je trouve exceptionnel et qu'on cite rarement, c'est un mec qui s'appelle Lawrence Tate. Il y a des rôles tellement différents et à chaque fois, il est transforme. Il peut jouer, ouais, Menace to Society, c'est un de mes films préférés, ça se passe à Los Angeles, des gangsters de Los Angeles, ils jouent le rôle d'un gangster, le mec, il a l'air un peu fou, c'est-à-dire c'est le genre de mec qui tue avec le sourire, tu vois ce que je veux dire ? C'est clair. Je regarde, il est incroyable et il est très jeune à croire tout ça. Je me dis, aujourd'hui que je recule, je me dis, t'es déjà très fort. Là, je l'ai vu dans une série en politicien véreux, il était juste magnifique. Je l'ai vu dans des films où il est en mode de lover, il est magnifique, il est incroyable. Moi, c'est plus lui mon modèle en fait. D'accord. Après, c'est pas une super star, c'est pas un mec habitué des blockbusters et il y en a quelques-uns, mais au moins, c'est lui en fait. OK. Vraiment. Ouais. Et tu te vois jouer comme lui ou ? J'aimerais, il a un niveau qui est très déloigné du mien. Il est trop fort pour moi, mais si un jour j'arrive ne serait-ce qu'à la moitié de ce qu'il est, je suis de suite. Nique-toi. Nique-toi. Dans quel rôle tu te projeterais ? Tu te vois jouer quoi en fait ? Il y a deux rôles que je n'ai pas joués et que j'aimerais jouer. Il y en a un que j'aimerais vraiment jouer dans Dillard Story. Ah, OK. Vraiment, ça reste. Et il y en a un autre que j'ai envie de jouer le rôle dans J'ai envie d'être flic. Est-ce que c'est un enfant ? Je pense que mon enfance influence en ce qui concerne le rôle de policier, c'est sûr que mon enfance influence parce que j'ai grandi avec toutes ces séries américaines où les policiers sont des gens bien, les policiers sont les héros et tout ça. J'ai grandi quand même avec ça et du coup, je suis venu par les films, ils sont beaucoup plus sympas qu'en vrai. j'aimerais bien jouer un bon flic, pas un flic verreux, tout ça. J'aimerais bien jouer un bon flic et en binôme, c'est bien ça. En Etats-Unis, j'aime bien mettre les flics en binôme. J'aimerais bien jouer en France et à la long story, c'est juste que j'ai envie de me tester dans ce genre de sentiments, en fait. Voir si je peux jouer. Je suis persuadé que je le peux. Bien sûr, oui. J'aimerais trop jouer Wilder Story. Mais si on fait un peu le parallèle avec quand tu faisais des clips, t'apparaissais dans tes propres clips, tu jouais un petit peu aussi, non ? Est-ce que déjà à la base, ça commence à t'intéresser déjà ou pas ? En fait, moi j'adore tourner des clips pour ça, en fait. Jouer un peu la comédie. Et ce qui est fou, elle est bonne ta question parce que la fille qui me contente en disant tu devrais faire du cinéma, c'est parce qu'elle a vu mes clips. Ah, ok. Voilà. Elle se dit, t'as un truc, une fois que tu joues, t'aimes jouer, vas-y. Et donc, oui, moi j'aimais beaucoup les clips pour ça, pour jouer la comédie. C'est cool. C'est marrant. C'est clair. Moi, ça me permet de faire une parenthèse parce que franchement, quand moi j'ai découvert ta musique, c'était comme genre, c'était genre, tu nous as sorti de nous nulle part. Tu sais, j'aimerais faire un retour quand tu as fait la chanson Pardonne-moi. comment est née ça, tu vois. Parce qu'on a tous connu quelques mots comme ça. Histoire ? Ouais. Ouais, c'est une histoire vraie et je te dis même la vérité. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la chanson, c'est une chanson qui raconte l'histoire d'une fille qui était moche quand on était petit, genre à l'école primaire, même au collège. Et quand on est petit, on peut être très méchant. Donc, on se moquait tous d'elle et il se trouve qu'en grandissant, c'est une lune tombe atomique. Donc, en gros, moi, dans la chanson, j'essaie de lui faire comprendre, c'est pour ça qu'elle s'appelle Pardonne-moi. On était jeunes, tu ne peux pas maintenir rigueur, bon, maintenant, est-ce qu'on peut voir si on peut sortir ensemble ? C'est ça la chanson. Mais c'est la revanche de la fille. Non, elle ne veut pas. Maintenant qu'elle est belle, elle prend sa revanche. Et pour la petite histoire, donc il y a un clip et tout, donc on a casté une fille magnifique qu'on a dû rendre un peu plus moche au début du clip et qu'on voit évoluer tout en tout le clip et qu'il devienne... Et la réalité, c'est qu'au début, l'idée que j'avais, c'est que je voulais jouer les deux rôles. Ah, ok, oui. Je voulais être déguisé en femme et tout ça, machin, mais après, on s'est dit comment on te met en bombe à la fin ? C'est pas possible si tu es un homme. Donc, j'ai dit oui, laisse tomber. Mais tu vois, j'avais déjà ce truc d'autant des régions et ce truc que je voulais jouer à la comédie. Donc, voilà, du coup, on est parti sur l'idée d'avoir la fille du début à la fin et aussi. Donc, voilà, mais ouais, c'était déjà un synopsis, quoi, le texte de la France. C'était déjà un synopsis. Mais est-ce que la fille elle a existé vraiment pour le vrai ? Bien sûr qu'elle a existé et elle ne me parle toujours pas. C'est pas vrai. Ah, ouais. elle ne veut rien savoir. Je crois qu'elle a même mal pris la chanson. Oh, mon Dieu. Ça a dû lui rappeler les souvenirs de l'époque et tout. Mais ce qui est fou, c'est que je recevais énormément de messages d'autres filles qui disaient, ah, j'ai vécu la même histoire, merci d'avoir écrit cette chanson, ou d'autres filles de ma ville qui disaient, ah, je sais que tu parles de moi, non, c'est pas toi. moi la première fois que j'ai écouté cette chanson, je me suis dit, ah ouais, mais on en a tous comme ça une dans notre vie, tu vois, on ne demande pas de nom, mais on a tous connu cette personne du jour au lendemain à changer, on se dit, waouh, on a un autre regard et tout. Après du coup, on essaie de moyenner, mais c'est pas possible, trop tard. Elle est rancuniaire, la mienne, elle est très rancuniaire. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas moyen de lui parler. C'est dommage. Si on revenait sur ton parcours d'acteur, en tant qu'acteur, quelles leçons t'as appris jusqu'à présent, t'as retenu en fait ? Je te l'ai dit tout à l'heure, c'est Michel Tremendez qui m'a dit, t'as pas besoin d'en faire trop. Il y a un texte, vis-le et ça suffit. J'ouvre juste. Ça là, je te dis, c'est rester et je reste calme. Si tu me vois dans une scène faire beaucoup de gestes, c'est qu'on me l'a demandé. On te l'a demandé, d'accord. Sinon, tac, j'ouvre juste. Tout est bien dans le texte déjà, tu dois juste le vivre. J'ai compris. C'est ce qu'on m'a dit sur un instant, vraiment. OK, ouais. Voilà, mais sinon, c'est un travail, c'est comme la musique, il faut de la discipline. Il faut de la discipline, il faut travailler. Il faut travailler. C'est même à force de faire, tout deviendra plus facile. Et moi, je l'ai vécu comme ça dans la musique. Donc, je pense que dans le cinéma, c'est pareil. Il faut énormément travailler. quand je te parle, j'ai un casting vendredi, là. OK. Je le bosse. Tu l'as pensé ? Justement, comment tu le bosses ? Est-ce que tu lis tes textes plusieurs fois ? Est-ce que même des fois, tu les râpes ? Ou comment tu les bosses, en fait ? Non, je le lis plusieurs fois jusqu'à comprendre la mécanique du déroulement, c'est-à-dire la logique. Comme ça, dès que je comprends la logique du dialogue, je n'ai plus besoin du texte. Par rapport à la question, je sais ce que je dois répondre. Par rapport à la réplique de l'autre, je sais ce que je dois répondre parce que j'ai compris la mécanique. Et puis, le truc qui m'aide énormément, c'est le miroir. Je joue beaucoup devant mon miroir. Ça, je regarde mes attitudes, mon visage, mon langage corporel. Si ça va, ça ne va pas et j'ajuste. C'est génial, ça. Ouais. On va croiser les doigts pour ton casting. Là, on arrive dans la partie de l'émission où on parle un peu de promo. Je sais que tu fais beaucoup de choses. Tu as ton podcast Roule avec Driver qui continue. Il n'y a pas longtemps, tu es dans les flammes. Donc, parle-nous un peu de ton actu. Ben là, c'est bien que tu me poses cette question-là. J'ai une grosse actu. Je crois que c'est la première fois que je vais vraiment en parler, d'ailleurs. OK. J'ai fait que je vais dans une pièce de théâtre. Oh, super. Merci. Et on commence là. Alors, je ne sais pas à quel moment on va sortir cet épisode. Mais là, la semaine prochaine, on commence en Belgique. Et la pièce s'appelle Memory of Mankind de Marcus Lindin, un metteur en scène qui est suédois mais qui vit en France. Et ça parle de transmission, ça parle de mémoire, ça parle de devoir de mémoire. Et moi, je joue le rôle d'un amnésique, un mec qui n'a pas de mémoire. Oh, mon Dieu. Donc, voilà, ça, c'est cool. Et il y a eu une grosse tournée dans toute la France. Et on a même qu'un plat à l'étranger, comme je te dis, la Belgique. Le mois prochain, on va en Autriche, à Vienne. Je sais qu'en 2025, on va en Italie à Milan. Donc, ça, c'est cool. Et on est dans toute la France. Que ce soit notre, même, Strasbourg, deux ans, sont clairement faits. Paris, bien sûr. Et plein d'autres villes, je n'ai pas tout en tête, mais ouais. La pièce, c'est en quelle langue ? En français. En français. Mais quand on va à l'étranger, en fait, il y aura un écran géant avec des soucis. Ah, des soucis, ok, super, ouais, ouais. Ouais. Oui, je me posais avec ça parce que toi, tu parles anglais aussi, donc je me suis disait peut-être que... Ouais, c'est bon. Mais non, c'est vraiment un séance français. Et là où on a signé les répétitions, ça fait des mois qu'on répète. Et je suis prêt et je suis content. C'est une nouvelle aventure. Je n'ai jamais fait de théâtre. Ah oui, c'est bon. Et c'est cool. Je suis vraiment bon content. Ils ont pensé à toi ou tu as dû passer un casting ? Ouais, non, ils sont venus me chercher en DM sur Instagram. Non. Je vais passer un DM pour un casting et tout. Et le casting, c'est très bien passé. Voilà. J'ai été pris. Je suis dessus. C'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui arrivent dans ton actu ? Ouais, après moi, j'ai toujours mes émissions, mes podcasts. J'ai de la musique aussi qui devrait arriver. Dès que je trouve le temps entre tout ce que je fais, sortir. Mais il y a de la musique qui va arriver cette année en tout cas. Je pense pour l'été. Et voilà. Au bout, j'ai mes livres qui sont là aussi. j'ai toujours disponible pour sortir un livre de poche. Donc, voilà. En gros. J'ai vu ta sortie aussi des hoodies, des vêtements, tout ça, ouais. Exactement. Roule avec Driver. Ça, c'est un des podcasts que j'anime sur YouTube et tout. Et il y a un logo. Donc, ceux qui me supportent et qui regardent toutes les semaines Roule avec Driver, ils ont mis à un shop rouleavecdriver.com où vous pouvez acheter des t-shirts, des hoodies, des sweats, et tout ça. Je remercie tous ceux qui font avancer le mouvement et qui me supportent. Ça fait plaisir. Ça me fait penser tout à l'heure, tu parlais de Stomy et je t'ai vu, vous avez fait des concerts ensemble récemment et tout. Est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle vague de nostalgie un peu de l'époque, 98? Ça a commencé à faire quelques années qu'elle existe, cette vague. en fait, il y a des gens qui ont 50, même 60 ans et qui ont grandi avec le rap, en fait. Et leur rap, c'est ce que j'appelle la génération 90, c'est le rap des années 90. Et du coup, quand des artistes des années 90 refont des concerts, ça remplit des salles et ce qui est même marrant, c'est que des fois, tu as des parents qui amènent leurs enfants à dire que j'ai écouté la musique de papa et tout, parce qu'au final, papa écoute du rap, piston écoute du rap, c'est pas le même rap, mais c'est du rap. Donc du coup, viens découvrir mon univers, moi je viens découvrir le tien, c'est mignon, sinon c'est bravo. Donc ouais, avec Stomy, on fait souvent des concerts ensemble. Comment se passe la rencontre avec ton public parce que ça fait des années qu'ils te suivent et tout, ça se passe comment qu'on te voit en fait ? Déjà, c'est très chaleureux à chaque fois, les gens sont très gentils avec moi, mais ce qui est marrant, c'est que les gens me reconnaissent à chaque fois pour des choses différentes. Ah ouais ? Il y a quelqu'un qui va dire « Oh, Driver, t'as versé mon enfance ? » Il va me sortir de quoi je pense à moi. Bien sûr. Il y a quelqu'un qui va dire « Driver, merci pour rouler avec Driver, merci pour featuring le podcast, oh, Driver, j'ai lu ton livre ! » « Oh, Driver, je t'ai vu dans un film, oh, Driver, je t'ai vu dans les flammes ! » Je sais quoi, c'est des trucs différents, mais c'est toujours moi. Ça me fait plaisir, raconte Ender ce truc de b... Bien sûr, ouais. c'est très regardé et tant mieux, c'est ce qui m'aide à traverser le temps. C'est super. Là, on arrive dans la partie d'émission, on donne des tips, des conseils en fait. Quel genre de conseils tu donnerais à quelqu'un demain qui veut s'inspirer un peu de ta carrière et se lancer aussi bien dans le rap que dans le cinéma ? Moi, c'est toujours le même que j'ai l'habitude de donner comme conseil, c'est fais-le par passion, fais-le par amour. Tu ne compteras pas les heures de travail si tu le fais avec passion et amour. C'est ça que je veux dire. Moi, j'ai commencé à rapper à peu près en 1990. J'ai sorti mon premier album dans 1986. Quand j'ai parlé avec des plus jeunes, je leur ai expliqué ça. Ils me disaient « Mais 8 ans, t'es malade. Qu'est-ce que t'as fait pendant 8 ans ? Et au bout de 2 ans, s'il ne se passe rien, j'arrête. » J'ai dit « Si t'arrêtes au bout de 2 ans, c'est que t'aimes pas ça. T'es pas passionné. Donc, t'es là pour une mauvaise raison. » Non. Moi, les 8 années que j'ai passées avant mon premier album, je ne m'en suis même pas rendu compte que c'était 8 ans parce que je faisais beaucoup de choses avec passion, très, très plaisantes dans ta carrière. Donc, l'amour fait que les 8 années, je ne sais pas plus où passer. C'est rien. Et que quand tu vas te retrouver dans une période creuse où on t'appelle moins, si c'est le cinéma, où tu vends moins ta musique, ou quoi, qu'est-ce qui va te faire rester et continuer de travailler et attendre une nouvelle vague ou créer une nouvelle vague ? C'est la passion et l'amour que t'as pour ton art. Donc, c'est pour ça et c'est pour ça que tu ne rentres pas là-dedans pour les mauvaises raisons pour l'argent ou pour les femmes. Non. Allez-y parce que vous aimez ça et si vous aimez ça, vous allez te venir en ligne. Bien sûr. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que tu parles de période creuse. Toi, en tant qu'icône, même si je sais que tu n'aimes pas beaucoup ce mot-là, mais comment toi, tu lévites tes périodes creuses quand l'agent n'appelle pas ou les trucs, comment ça se passe pour toi ? Moi, j'ai de la chance parce que je fais de la musique et je me rappelle comme un agent. Dès le départ, il m'a dit tu fais toujours de la musique ? Oui. Continue. Parce que je ne vais pas t'appeler tous les jours. Donc, fais ce que tu as à faire et voilà. Donc, ça fait que moi quand il ne m'appelle pas, j'oublie même que je fais du cinéma en fait parce que je suis dans mes autres affaires, mes autres trucs et quand il m'appelle, voilà, je t'envoie un mail et ça, dis-moi si tu es chaud et tout. Cool. Un truc en plus. Voilà. Donc, moi, je le dis comme ça. Maintenant, il y a beaucoup de comédiens qui ne font pas de la musique à côté ou qui n'ont pas un truc à côté. Là, c'est autre chose. Ça doit être dur mais il faut trouver un moyen de gagner de l'argent légalement. C'est important. C'est important. Voilà. Il faut trouver un moyen de gagner. Si tu as un petit boulot à côté, il ne faut pas avoir honte. Ce n'est pas pour ça que tu n'es pas comédien. Mais à un moment, ta vie de tous les jours, c'est important. Tu dois payer ton loyer, tu dois manger, surtout si tu as une famille en plus, tout ça. Donc, voilà. Mais toujours être prêt quand on t'appelle pour le casting, toujours bien travailler le truc. Et voilà. Et comme ça, si tu es pris, tu t'es donné raison. C'est parti. Donc, non, non, non. Moi, c'est les périodes creuses. Dans le cinéma, pour moi, ce n'est pas des périodes creuses parce que je fais autre chose à côté. C'est plus les périodes creuses dans la musique où voilà, tu te bats, tu t'appuies sur les gens, c'est eux qui t'aident et en même temps, tu continues à y croire. Tu es prêt. Toujours prêt. Toujours être prêt au cas où nouvelle vague, on t'appelle. Allez. Tu ne peux pas dire « Ouais, mais j'ai arrêté parce que ça n'allait pas bien. » Non, non, non. Tu dois être prêt. Donc, c'est comme on t'est prêt en travaillant tout le temps. Bien sûr. C'est un bon conseil, ça, ouais. Mais tu sais, tu m'as fait penser tout à l'heure quand tu as fait ta voix, je t'ai fait « Ouais, même également. Est-ce qu'on t'appelle pour des voix, des fois aussi, faire des voix avant les sauveurs ? » Oui, c'est arrivé. Ça s'est arrivé ou pas beaucoup, mais c'est arrivé. Ouais, si, j'ai déjà fait une fois, c'est intéressant en plus. Il y a un gros truc que j'ai raté à l'époque, c'était un gros dessin animé qui est cartonné qui s'appelait « Lasca ». Oui, Lasca, oui. Je devais aller faire des essais pour les voix, mais malheureusement, j'ai été pris le même jour que le casting et voilà. Mais j'ai fait une publicité, j'en avais fait même deux, mais il y en a une, c'était encore en tant qu'acteur, et pour Samsung. Voilà. Ouais, tu as quand même ce timbre reconnaissable de partout, quoi, c'est vrai ? Ouais, Non, c'est cool, j'ai eu la chance d'avoir une voix qu'on reconnaît, c'est vrai. Donc, non, c'est arrivé, c'est arrivé, c'est en train de réfléchir en même temps. Non, c'est le droit juste à toi. Ouais. Ouais, super. En tout cas, Driver, c'était un plaisir de discuter avec toi, merci pour ta disponibilité, d'apprendre un peu plus sur ton part, on croise les doigts pour ton casting. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, je te dis, merci, on te rappelle. On fait ça, à plus. Ciao, ciao. Ciao, Sous-titrage Société Radio-Canada